Et l'invité de ITL ce soir c'est Jean-Christophe Cambadélis. Bonsoir. Il y a un plan antiterroriste avec 7 nouvelles antennes du GIGN et du RAID qui seront créées et redéployées sur tout le territoire français. Plus que jamais notre sécurité passe par la réactivité et la mobilisation des forces de l'ordre. Et cela aujourd'hui même alors que la CGT publie une affiche mettant en cause violemment les forces de l'ordre et estimant que ça ne vise que ceux qui donnent les ordres. Qu'est-ce que vous pensez de cette version de la CGT de M. Martinez ? Ils se sont aperçus qu'ils avaient fait une grosse erreur. Et en dehors du temps et de l'espace, du moment, des préoccupations des français. Mais c'est dû aussi au fait que la CGT a un cours très... Oui c'était responsable. Il faut porter plainte, le ministre de l'Intérieur doit porter plainte. Nuit debout se poursuit place de la République. Alain Finkielkraut qui en a été expulsé avec violence décrit le mouvement comme une kermesse gauchiste sous cloche, une bulle révolutionnaire levée au cœur d'une ville. Pas avec ce qu'était le mouvement il y a quelques semaines. C'est ce qui se passe. Enfin il n'était pas obligé d'y aller. Il savait très bien comment il allait être. Et parfois le personnage dans sa démarche. Bon voilà. Ce n'est pas un rassemblement gauchiste. Parce que ça c'est à voir. Nous l'avons tous. C'est une prise de parole. Puisqu'il est philosophe. Je lui rappelle ce que disait Habermas. Vous avez terminé cette nuit debout avec les jeunes du MGS qui continuent à y participer. Je crois que petit à petit soit ce mouvement, soit il reste un lieu, une agora de discussion et à un moment donné la résolution. Sur la loi travail, si rien ne bouge avant trois semaines, le MEDEF va suspendre la négociation. Sinon on dira que le MEDEF se cégétise. Vous avez quelque chose contre la cégétise. Elle est proposée par Benjamin Lucas du MGS. Il l'a évoqué en tout cas. Il parle aussi d'une sixième semaine de congés payés, de plus de congés sympathiques. Qu'est-ce que vous en pensez ? Que le MGS est socialiste et qu'ils ont toujours... C'est loufoque. Ah non, non, 32 heures. Vous l'avez marqué. Non, c'est pas violent. Non, non, c'est pas violent. Oui, voilà. La formule est bonne. À propos de votre champion François Hollande, vous dénoncez pour le conduire à ne pas se présenter. Sérieusement ? Bien sûr. Non, je ne dis pas ça. Je ne dis pas que c'est... Le spécial d'aujourd'hui le donne perdant. François Hollande, c'est mon tour. Face à tout le monde. Bien sûr. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on dit ? Les socialistes, il faut qu'il puisse voter. Et par tous les moyens, on veut faire en sorte que ni François Hollande, j'ai même vu, ni... Eh bien, on a connu ça avec Lionel Jospin aussi. Vous ne pensez pas qu'il faut renouveler la classe politique, renouveler les candidats à l'élection présidentielle ? Vous pensez que les Français auront envie d'une affiche François Hollande et quelqu'un ? Mais alors, si on croit aussi, ça serait le maire, je ne suis pas très à gauche, non. C'est pas qu'on puisse dire. Que vous, évidemment, connaissez bien. A-t-il aidé le président dans ses réformes pendant ces 4 ans ? La réforme, nous avons été capables, à la fois de l'accompagner, parce que c'est en dernière analyse. On va avoir recours au 49.3 pour la loi Macron, en contestant la loi sur la déchéance de nationalité, en détricotant la loi El Khomri. Non, détricoter la loi El Khomri, je pense que c'était une bonne chose. C'est vrai que j'ai été le premier à dire qu'elle était. Je pense que la loi, ce n'est pas fait pour telle ou telle catégorie, c'est fait pour les Français, pour améliorer leur situation. Non, que les frondeurs, c'était Jean-Marc Ayrault, dans la négociation européenne. Mais le Parti Socialiste en tant que tel, non. On organise un rassemblement à Paris avec des militants et des ministres intitulés « E.O. la gauche ». Est-ce que vous y serez invité ? Le but, c'est de soutenir le président, de défendre son bilan. Invité, sûrement. Mais nous avons le but national du Parti Socialiste. Pourquoi là ? C'est ballot, ils ont mis de la... Est-ce que la primaire de gauche n'aura pas lieu ? Faire une primaire de toute la gauche sans François Hollande, c'est un peu paradoxal. Vu que le Hollande bashing est pire que le Sarkozy bashing à l'époque, où c'est à peu près la même... ...plus importante que ça existait au moment de Nicolas Sarkozy, ce qui n'a pas empêché d'ailleurs. Vous dites que Nicolas Sarkozy a fait un bon score ? Fait le score qu'il a fait. Une crise à Solferino, puisque la CGT, dont on parlait au début de l'émission, annonce une grève dans un tract. La section CGT du PS dénonce un profond mal-être au travail. Dans quelques minutes. Donc ils avaient mal rédigé leur communiqué ? Non, je crois que le journal est communiqué de la CGT, c'est contre moi. Donc il n'y a pas de... Mais il y a un malaise, parce qu'il y a beaucoup de travail. C'est-à-dire que la présidentielle a commencé ? Oui. À où François Hollande ne pourrait se présenter ? Il pourrait s'appeler Emmanuel Macron ? Il faudrait d'abord qu'il soit au PS. Coulé ? Non, je ne pense pas. Je pense qu'il estime qu'il a un destin. À défaut d'avoir encore un dessin, mais ça va venir, je le suppose. Puisqu'il a proposé aux uns et aux autres de participer à son mouvement pour le créer. Oui, pour créer ce dessin et sa propre petite entreprise. Formation, formation. Petite entreprise. D'accord. Il réunion à Orléans, les fêtes de Jeanne d'Arc, c'est une première. Non, non, non. C'est-à-dire qu'elle avait fait un très beau discours à l'époque. Moi, je l'avais critiqué, mais elle avait fait un très beau discours sur Jeanne d'Arc et ce que cela représentait du point de vue de la France. C'est une manière... Emmanuel Macron et C'est-à-dire qu'il y a des deux membres du gouvernement les plus populaires. C'est un hasard ou pas ? Non, c'est pas. Il y a d'autres qui ne le sont pas, mais qui travaillent tout autant. Emmanuel Macron, est-ce qu'il est dans son rôle lorsqu'il prôme une grande réforme européenne ? Oui, je crois. Je crois aujourd'hui. Et moi, je l'encourage à mener ce combat. Vous encouragez aussi le président François Hollande, aussi, à le faire ? Évidemment, mais ça va de soi. Ça va de soi. Parce que là, vous me parliez de son petit tour des capitales européennes. Merci beaucoup. Le journal, à tout de suite sur Ré. Qu'est-ce qu'ils pensaient de cette version de la CGT de M. Martinez ? Moi, ils se sont aperçus qu'ils avaient fait une grosse erreur. Il est en dehors du temps et de l'espace, du moment, des préoccupations des Français. Mais c'est dû aussi au fait que la CGT a un cours, et parfois le personnage, dans sa démarche. Bon, voilà. Ce n'est pas un rassemblement gauchiste, parce que ça, c'est à voir. Nous l'avons tous. Soit il reste un lieu, une agora de discussion, et à un moment donné, sinon on dira que le MEDEF se ségétise. Vous avez quelque chose contre la CGT ? Merci. 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 Merci.